Salut à tous ! Allez, je vous avais promis quand j'avais unboxé les demeures de l'épouvante que je vous ferais un let's play, ça y est, le voici. Donc je vous invite dans la demeure de M. Vanderbilt pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se trame derrière sa disparition. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Donc on va d'abord utiliser l'application pour choisir d'abord la partie qu'on veut faire, et puis ensuite les personnages, et puis un petit peu partir sur le fluff, vous allez voir, c'est sympa. Alors, je fais donc nouvelle partie. Alors, êtes-vous sûrs ? Oui, parce que j'avais déjà des parties en cours, je confirme. Et donc là, voilà, on va prendre la première, qui est le cycle de l'éternité. Le cycle de l'éternité, c'est après une série de disparitions. Votre investigation vous mène dans la demeure Vanderbilt, où se déroule une réunion d'une société astronomique. Saurait-vous dénouer les mystères avant que le cycle de l'éternité ne reprenne ? Alors, ça vous prévient au niveau de la difficulté et de la durée. Alors, j'espère que je vais prendre moins de temps que ça. Quoi qu'il en soit, je ferai des cuts pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Soit des investigateurs, donc ça, c'est très important. Alors, quand on joue tout seul, il faut toujours en prendre deux. Donc, moi, je prends Diana. Et je vais y associer William. Voilà, parce que ça me fait quelqu'un qui est plutôt balèze au niveau esprit et synthèse. Et puis, ça me fait quelqu'un qui est quand même assez fort au niveau des combats. Voilà, donc là, ça va me dire qu'il faut que je choisisse, en fait, l'intégralité de ces... de ce matériel-là pour pouvoir jouer. Donc, je vais m'exécuter tout de suite. Et ça marque. Chaque investigateur commence avec deux indices. Donc, on va prendre deux indices. Je vais en poser deux ici et deux ici. Je vous rappelle que les indices, ça permet d'améliorer, en fait, vos... d'améliorer vos lancers et de changer, en fait, des résultats indices en réussite. Allez, c'est parti. Et là, je vous laisse profiter du fluff. Je pense, quelquefois, que cette existence moins matérielle est notre vie véritable. Et que notre vaine présence sur le globe, terraquée, est elle-même le phénomène secondaire ou simplement virtuel. Vous vous affalez dans votre fauteuil après une nouvelle journée interminable d'entretien. Vous enquêtez sur une série de disparitions qui a débuté il y a maintenant deux semaines, dans un riche quartier, en vain. Le téléphone sonne et vous décrochez. C'est un vieil homme visiblement paniqué. Vous êtes un détectif qui est passé à la propriété de M. Van Der Beelt. Vous reprenez les dossiers étalés sur votre bureau. William Van Der Beelt, un riche célibataire, sa mère est morte il y a peu. Il a refusé de vous recevoir, mais vous avez pu parler avec plusieurs de ses domestiques. C'est Dujen, le majordome de M. Van Der Beelt. Je... je ne savais pas qui appeler. Mais Paul se croit fou. Il se bat des choses étranges ici. Je m'inquiète pour mon maître. Je crois qu'il est en danger. Par pitié, aidez-moi. Enfin une piste. Vous raccrochez, enfilez votre manteau et prenez la direction de la demeure de Van Der Beelt. Bon ! Allez ! On y va ! C'est parti ! Donc là en fait, ça va me demander de mettre en place des plateaux et figurez-vous que je ne m'attendais pas à commencer la partie comme ça donc je vais devoir changer les plateaux. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympa dans le jeu. C'est que vous pouvez faire plusieurs fois la même mission et bien vous n'aurez jamais en fait la même façon de commencer. Donc je vous rappelle que c'est un jeu avec tout un système de tuiles et que vous allez devoir disposer les tuiles telles qu'on vous le recommande. Allez ! C'est parti ! Alors, ça me dit votre voiture monte l'allée caouteuse dans un bruit de ferraille avant de s'arrêter devant la demeure. Plusieurs voitures et fiacres y sont déjà garées. Mais le majeurdome qui vous a contacté est introuvable. Vous frappez à la lourde porte de chaîne. Pas de réponse. Craignant qu'il ne se soit passé quelque chose, vous poussez la porte qui s'ouvre sur une entrée somptueuse. Placez les tuiles couloir d'entrée et salle de bain et les pions sur les murs comme indiqué. Voilà ! Allez ! On va s'exécuter. Et ensuite, ça me dit qu'il faudra que je pose des indices. Donc, un ici, un ici. D'accord. Le silence est brisé par des cris étouffés ainsi qu'un bruit de casserole et de poils jetés à terre. Cela vient de la porte située à votre droite. Placez un pion d'exploration comme indiqué. Allez ! C'est parti ! Donc là, j'ai mes deux personnages. J'ai mis la situation exactement comme elle m'a été décrite. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer avec Dania Stanley. Ça fout les jetons ! Et donc, Diana, elle va commencer par investiguer ce point-là. Donc, je vais lui demander de retourner ce pion et on va voir ce qui se passe. Alors, une pile de papier en désordre encombre la table et je vais faire comme action de fouiller. J'ai le droit à deux actions. Les papiers entassés sur la table sont des invitations à la date d'aujourd'hui. Les étoiles ont repris leur place dans le cycle de l'éternité. L'association d'astronomie Vanderbilt vous invite cordialement à un dîner commémoratif. Gagnez un indice puis défausser le pion de fouille. Ok. Alors ça, c'est très pratique parce que comme ça, dès le début, je gagne un pion d'indice. Ça, je le défausse et puis je vais ajouter en fait à mon personnage un petit pion comme ça. Je vais le mettre sur sa carte. Elle en a maintenant trois et ça va lui permettre en fait d'améliorer ses jets. En deuxième action, ce que je vais faire pour elle, c'est que je vais venir m'avancer un petit peu dans le couloir comme ceci. Maintenant, je vais jouer William. Donc ce que je vais faire, c'est que William, je vais en fait lui faire lui faire ouvrir la porte qui est là histoire de voir ce qui se passe dans cette fameuse cuisine dont vous vous souvenez il y avait un drôle de bruit de casserole derrière. Donc de toute évidence, ça va un peu faire comme dans Assault sur l'Empire à savoir que ça risque de nous péter à la gueule. Allez, on va regarder ça. Donc, vous entendez un véritable vacarme de l'autre côté de la porte, des cris, des casseroles et des poils qui tombent par terre et ne s'agirait pas d'un sifflement. Allez, exploration. Voilà, donc une porte s'ouvre sur une salle à manger en proie au plus grand désordre. Un homme âgé vêtu d'une queue de pie tente de passer par-dessus le passe-plat menant à la cuisine pour échapper à une étrange créature noire se tortillant sur la table. Défausser ce pion d'exploration et placer la tuile salle à manger. OK. Et puis, bien entendu, il va me dire de placer plein d'autres choses. On regarde ensemble. Donc, il va falloir que je place une créature. La créature se tourne vers vous. Son corps noir et reptilien n'a pas cessé de changer. Il semble se jouer de votre vue malgré tous vos efforts pour vous concentrer dessus. La créature déploie ses ailes membraneuses et pousse à un cri aigu qui vous fige le sang. Excusez-moi. Générez un horreur chasseresse comme indiqué puis subissez deux horreurs. Donc, il faut que je mette la créature en place. Je mets la créature en place. Et donc, il y a marqué subissez deux horreurs annulées avec l'esprit. Je vais regarder la carte de mon personnage. Au niveau capacité d'esprit, j'ai quatre. Donc, je vais pouvoir lancer quatre dés. D'accord ? Et j'ai deux horreurs à combler. Donc, il faut que je réussisse à faire au moins deux réussites. Un, deux, trois et puis quatre. Voilà. Donc, ça, c'est mon gène. Donc, je fais deux réussites et puis un indice. Donc, du coup, je ne subis pas les deux horreurs. Donc, je ne subis pas les deux horreurs. Ouf ! On continue. Donc, ça me dit qu'il faut que je pose un couteau à cet endroit-là. Super. Donc, au centre de la table, un couteau à découper est plongé dans un rôti. Placer l'objet comme un couteau, comme indiqué, un investigateur peut le ramasser. peut ramasser un objet quand il est situé dans la même case, en fait. Donc, on peut, je vais pouvoir récupérer, en fait, ce couteau qui, bien entendu, est du mauvais côté puisqu'il est de l'autre côté de la bestiaire. Ici, on me demande un pion de recherche. Le vaissellier situé contre le mur semble avoir été détourné de son usage habituel car il est rempli de toutes sortes de babioles. Placer un pion fouille comme indiqué. OK ? Ici, il m'en faudra un deuxième par ici. Vous apercevez une cuisine de l'autre côté du passe-pas. La plupart des placards sont entre-ouverts pour préparer le repas. Mais, l'un d'eux, fermé au moyen d'une chaîne, attire votre attention. Placez un pion pour le fouiller. Et puis, enfin, un dernier que l'on va poser ici. C'était quand même une salle très prolifique. Dans la cuisine, vous remarquez également que quelqu'un a laissé le réfrigérateur ouvert, la porte en dégouline et forme une flaque par terre. Placez un pion fouille comme indiqué. Voilà. Et puis, ben là, on va voir apparaître notre monsieur en queue de pie que je vais personnaliser également. Vous apercevez le vieil homme que vous avez vu par-dessus le plasma recrugouillé dans un coin derrière le four. Son front est dégoulinant de sueur et il a les yeux écarquillés de terreur. Placez un pion individu comme indiqué. Il s'agit de Gênes le majordome. Voilà. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la zone explorée. Donc ça, ça ne me coûte pas d'action. Donc c'est très important parce que j'ai ouvert la porte, ça m'a consommé ma première action et en l'occurrence, ben là, je vais ouvrir la deuxième. Je vais faire ma deuxième action donc j'ai le droit de rentrer. Je me retrouve dans la même case que la bestiole et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attaquer en fait la figurine. On va attaquer cette espèce d'horreur reptilienne un peu bizarre. Allez, c'est parti. Donc on va voir comment on résout en fait une action de combat dans le jeu. Très simplement, ce qu'on va faire, c'est venir ici, tac, au niveau des bestioles, choisir la bestiole que l'on veut attaquer et dire que l'on va attaquer cette chose. Alors au niveau arme, j'ai rien sur moi. Ça, c'est un peu con. Par contre, au niveau de l'information de William Iorick, j'ai chaque fois qu'un monstre est vaincu, vous gagnez un indice. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je choisis le type d'attaque. Donc arme lourde, hélas, je n'ai pas. Arme tranchante, je n'ai pas encore. Elle est de l'autre côté. Arme à feu, je n'ai pas. Avec un sort, je n'ai pas. Donc je vais l'attaquer à main nue. N'étant pas certain de pouvoir éviter la créature indéfiniment, vous foncez tête baissée dans l'espoir de la blessée avant qu'elle ne puisse réagir. Donc en l'occurrence, il va falloir que je fasse un test d'agilité avec une difficulté de 2. En cas de succès, la chance vous sourit et vous parvenez à lui porter une série de coups rapides. Le monstre subit les dégâts égaux au résultat de votre test plus 1. En cas d'échec, c'est la bête qui va me taper. Allez, on fait un test d'agilité. On regarde la carte de Yorick, William Yorick. En agilité, j'ai 3, donc je vais pouvoir lancer 3 dés. Voilà, je vais juste faire ça. Allez, 3 dés, c'est parti. Je vais quand même vous faire assister à mon lancer de dés merveilleux. Je vais lancer de l'autre main. Est-ce que je vais y arriver ? Donc la difficulté, c'est 2. Voilà. Donc là, c'est cool. Je fais 2, donc je réussis. Je n'ai pas d'indice, donc je ne peux pas améliorer. Ça aurait été intéressant d'améliorer parce que vous avez vu, il va subir autant de dégâts plus 1. Donc ça aurait été intéressant d'améliorer. En l'occurrence, je n'ai pas amélioré, mais en tout cas, j'ai réussi mon attaque en forme d'agilité. Donc maintenant, dans l'application, comment ça se passe ? Je vais dire qu'il subit 1, 2 et 3. Je vais continuer. Voilà. Il subit 3 dégâts et on poursuit. Alors là, il me demande si la phase d'investigation de l'investigateur est bien terminée. oui, parce qu'en fait, j'ai joué Diana. Oui, parce que j'ai joué les deux actions de William. Donc je confirme et maintenant, c'est à l'application de m'en foutre plein la tête. Donc vous avez un moment de répit pour songer à l'importance de vos découvertes. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'indices. Donc pour l'instant, j'ai deux indices ici et j'ai trois indices au niveau de Diana. Donc c'est Diana qui va subir les dégâts s'il y en a. Qu'est-ce que ça me dit ? Vous cherchez à comprendre l'ampleur des indices que vous avez accumulés. Donc là, j'ai un test à faire au niveau savoir. On va le faire immédiatement et on lira ce qu'il se passe ensuite si vous le voulez bien. Donc, je vais prendre la capacité de Diana. La capacité de Diana en savoir, c'est 5 quand même. Donc je suis quand même assez confiant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, dans le jeu, il y a assez de dés. Ça, c'est bien. Donc j'avais une difficulté 2, 1. J'espère quand même que je vais y arriver. Eh bien, vous voyez, regardez. Tout juste, je fais une réussite sur 5D. Donc, c'est vraiment, vraiment limite. Voilà, ça, c'est tout moi. Ça, c'est un grand classique. Donc, ça me dit qu'en cas de succès, si vous êtes sûr d'être sur la bonne piste, en cas d'échec, vous réalisez que tout cela peut être vrai et vous avez forcément fait une erreur et vous défaussez un indice. Donc, j'ai de la chance. Je ne vais pas défausser mon indice. Je vais garder l'indice et donc, je vais continuer à être la personne qui en a le plus. C'est très important pour elle parce qu'elle est quand même assez faible comme vous avez pu le voir. Allez, évidemment, l'horreur chasseresse se déplace de 3 cases vers l'investigateur à porter avec la force la plus élevée puis il attaque l'investigateur. Alors, ça tombe bien, il n'a pas à se déplacer puisque celui qui a la force la plus élevée c'est William. Donc, il est déjà là. Et là, ça me demande est-ce qu'il y a un investigateur à porter ou pas et est-ce que le monstre attaque. Ben oui, le monstre attaque. Il a bien William qui est... donc en l'occurrence il est là donc forcément le monstre attaque. La créature bondit dans un air... dans les airs avant de filer vers vous toute serre dehors. Vous subissez 2 dégâts sauf si je réussis à annuler. Et là, pour annuler, eh bien, il faut que je fasse un test. Un test d'agilité moins 1. Alors, mon agilité, on a dit qu'elle était de 3. 1, 2, 3. J'ai 2 à passer. Il faut que je fasse 2 réussites. Donc, je retire moins 1. Donc, en fait, je retire un dé. Et avec ces 2 dé là, il faut que je réussisse à faire 2. Allez. C'est là qu'il me faut au moins un indice. Ah ! Voilà. Donc là, je ne réussis pas à éviter le coup. Ça pue. qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que je vais subir 2 dégâts immédiatement. Alors, je prends 2 cartes. J'ai 7 de vie. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Je me rajoute donc 2 cartes sur mon personnage. Donc, ce personnage-là est blessé. Fin de la phase de mythe. C'est à mon tour de jouer. Fin de la phase d'investigation. Bon, alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je pense qu'avec celui-ci, avec Rodrigue, je vais retaper la bestiole en première action. Parce que là, ça devient chaud. Parce qu'en fait, alors, je pourrais me déplacer dans la case d'à côté. Mais si je le fais, en fait, il faut que je fasse un test d'esquive. Alors, j'aurai plus de force, effectivement. Mais, bon, j'y crois pas trop, ma capacité d'esquive. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça, je vais rattaquer le reptile. Donc, on va dans bestiole. On choisit la bestiole. On dit qu'on veut l'attaquer. On va l'attaquer à main nue. Et là, vous voyez, ça ne me fait pas le même test, en fait. Ça ne me lance pas le même test. Tout à l'heure, c'était un test d'agilité. Là, c'est carrément un test de force. Vous sautez sur la créature et la marteler à coups de poing. Donc là, c'est un test de force. Niveau 2, force, j'ai 4 dés. 1, 2. Eh bien, on va regarder ce que je réussis à faire avec William. Wouh ! C'est chaud. 1 et 2. Et puis après, il y a 2 échecs. Pour info. Voilà. Donc, c'est réussi. J'ai réussi mon test. On va donc regarder les dégâts que je fais. Donc, en cas de succès, votre puits de coups semble affecter le monstre. Le monstre subit 3 dégâts. Ça, c'est top. On fait continuer. Et là, je vais lui mettre 3 dégâts. 1, 2 et 3. Vous confirmez que le monstre est mort. Je confirme parce qu'il n'a que 3 points de vie. Et du coup, je peux le retirer du plateau. Donc, ça me dit que la créature Titube, avant de s'écrouler, ayant compris que le monstre était mort, le vieil homme qui était réfugié dans la cuisine en sort prudemment déplacer Eugène comme indiqué. Donc, je vais le rapprocher ici. Et puis, je pense qu'on va pouvoir un petit peu, lui et moi, discuter de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vais l'interroger. Donc, je vais cliquer en fait sur le personnage dans l'application et l'application, elle me dit le vieil homme s'époussette et tente de retrouver son sang-froid. Vous tombez à pic, merci infiniment de m'avoir sauvé. Je m'appelle Eugène. Nous nous sommes parlés plus tôt dans la journée. J'ai entendu du bruit dans la cour, mais la porte est fermée à clé. Je crois qu'il se trame quelque chose de grave. Maintenant, j'ai la possibilité de lui poser des questions. Ce que je vais faire, vous voyez, je vous montre. Soit je lui pose comme question vous allez bien, mais c'est bien une action, donc je ne pourrais pas faire d'autres actions. Soit je lui dis où est monsieur Vanderbilt ? Je vais lui poser la question de où est monsieur Vanderbilt parce que je lui pose la question de savoir s'il va bien. Je lui ai sauvé la vie, je pense qu'il va déjà un petit peu mieux. Ces bandits ont emmené monsieur Vanderbilt dans la cour. Vous pouvez vous rendre dans la cour par la porte ouest du couloir. Donc ça, c'est une information. Mais celle-ci est fermée à clé. Monsieur Vanderbilt garde probablement la clé dans... Attendez, je ne suis pas sûr qu'il apprécie que je vous le dise. Et là, ça me dit qu'il faut que je fasse un test de conciliation. Donc, on va faire un test de conciliation. Donc, pour faire un test de conciliation, je vais regarder ma force de conciliation, mon influence qui est de 3. Donc, je vais prendre 3D. Je vais les lancer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer le score ici et je vais confirmer et je vais voir ce qui se passe. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on doit faire comme résultat. Ça, moi, j'aime bien. On ne sait pas quel est le résultat attendu. Donc après, à moi, si j'ai les capacités d'améliorer ce résultat ou pas, ou de garder mon résultat tel qu'il est. Allez, on y va. Je lance. Oh, c'est pas mal. Je fais 1, 2, et puis 3. J'ai 3 capacités. Je fais 3. Donc, ce que je vais faire, c'est rentrer mon résultat dans l'application en lui disant que j'ai réussi à faire 3. si là, il ne me donne pas la clé. C'est vraiment que je suis d'obesque. Très bien, monsieur Vanderbilt. J'ai réussi. Très bien, monsieur Vanderbilt. Cache une étrange boîte à énigmes dans la console de sa chambre au bout du couloir principal où nous étions quand je suis rentré. Je crois qu'il range la clé dans la cour. Il n'est pas facile d'ouvrir cette boîte. Il faut connaître l'astuce. Le majeure d'homme vous explique comment ouvrir la boîte. Vous gagnez un indice. Allez, je récupère un indice. Je suis quand même mieux avec deux indices. Voilà, donc ça, c'était mon action. Et donc, du coup, je vais devoir aller jouer Diana parce que, en l'occurrence, William, il a fini de jouer. Alors, Diana, elle est ici, je vous rappelle. Bon, elle peut aller ouvrir la porte qui est là mais on m'a dit que de toute évidence, c'était au fond du couloir qu'il y avait l'entrée. Je vois ici que là, par là, qu'on a une salle de bain. Donc, à mon avis, la porte du bureau, elle est là au fond. Mais j'en sais rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'était comme ça à la dernière mission que ce sera comme ça à celle-ci. Bon, quoi qu'il en soit, en première action, je vais venir ici. Et donc, en venant ici, ce qui se passe, c'est que je peux venir défausser ça parce que c'est un angle de vue. ce n'est pas une action de venir défausser ça. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on découvre un angle de vue. En fait, on vient cliquer ici et ça va me dire ce qu'il faut que je positionne. Donc, le couloir s'enfonce un peu plus dans la demeure. Un investigateur situé dans le couloir d'angle 3 a le droit de révéler la zone adjacente. En l'occurrence, c'est mon cas, donc je vais révéler. Et je dois trouver la tuile qui correspond avec un joli tapis. Voilà, donc la demoiselle, elle est devant un multi-choix. Je ne vais pas aller dans la salle de bain. Je vais sans doute en action. Bon, ma première action, c'était de venir jusqu'ici. Ma deuxième action, ça va être, je pense, d'ouvrir la porte qui est ici en espérant que ce soit le bureau dans lequel je trouverai la clé pour sortir dans la fameuse cour où serait retenu M. Vanderbilt. Allez, on retourne. Vous pensez que cette porte anodine ouvre sur une chambre. Exploration. Donc, la porte s'ouvre sur une chambre bien modeste comparée au reste de la demeure. Défossez ce pion d'exploration et placez la tuile chambre 1 et un pion au mur comme indiqué. en fait, c'est parce que normalement, elle peut servir à d'autres choses parce qu'ici, il peut y avoir une porte qui mène à autre chose mais en l'occurrence, là, c'est une pièce fermée. Et puis, ça me dit de rajouter un indice juste là. Ok. Près de la porte s'ouvre un pupitre sur lequel est posé un livre imposant. Placer un pion de fouille comme indiqué. D'accord. Et puis, ici, une grande commode située contre le mur près du lit. Placer un pion de fouille comme indiqué. Et puis, on va mettre un autre pion de fouille par ici. Et normalement, je dois avoir le droit de rentrer dans la pièce. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la pièce explorée. D'accord. Bon, alors, je me retrouve dans cette situation-là. Vous voyez, le jeu évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus de pièces à fouiller, de plus en plus de choses à faire. Et puis, surtout, ma petite Diana s'éloigne de plus en plus du type. Donc, j'ai le droit d'entrer dans la pièce. Première action, je suis venu jusqu'ici. Deuxième action, j'ai ouvert la porte. J'ai fini mes actions. J'ai parlé au vieil homme avec William. Fin de tour. Pour moi, en tout cas, je vais mettre fin à ma phase d'investigateur et passer la main. Vous voyez maintenant à quoi ressemble le plateau, en général. Moi, ici, il y a William et ici, il y a Diana. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont capables de jouer sans l'appli, sans le jeu. Ils peuvent jouer qu'avec l'appli, mais je ne vois pas comment, malgré tout. Allez, hop, phase investigateur terminée, je confirme. Un vent venu de nulle part se lève avant de retomber aussitôt. Pas d'effet immédiat. Merci. Phase investigateur tout de suite. Ça tombe bien, comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, ce que je vais faire... Donc, du coup, je pense que je vais aller fouiller le pion qui est ici. Donc, en première action, je vais me déplacer et en deuxième action, je vais venir fouiller le pion qui est là. Allez, on regarde ensemble ce qu'il se passe et est-ce que je vais enfin trouver la clé. Donc, c'est la grande commode située contre le mur près du lit. Je la fouille et là, tac, ça me sort. Dans l'un des tiroirs, vous découvrez la boîte à énigmes dont le majordome vous a parlé. Gagnez l'objet unique, boîte à énigmes et défaussez le pion de fouille. L'investigateur qui détient la boîte à énigmes peut tenter de l'ouvrir en interagissant avec l'application. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit cette boîte à énigmes ? L'équipement, des motifs complexes semblent changer alors que vous manipulez le panneau. Vous n'avez aucune idée du trésor qui vous attend. D'accord. Continuez. Alors, du coup, je l'ai trouvée. Elle doit être dans mon sac, normalement. Voilà, la voici. Tenter d'ouvrir la boîte, c'est une action. Je me suis déjà déplacé une fois et j'ai fouillé. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire cette action d'ouvrir la boîte tout de suite. Donc, je suis obligé de basculer vers Rodrigue. Alors, avec Rodrigue, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors déjà, ce que je vais faire sans aucun doute, c'est arrêter de parler au vieux parce que, voilà, il est gentil. Mais je vais me déplacer ici et je vais récupérer le couteau. Ça, ça me paraît impérieux. Je pense que récupérer l'objet au sol est une action. donc, normalement, j'ai fini ma phase d'investigation. Allez, soyons honnêtes, on va la jouer comme ça. Phase de mythe. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Des murmures se font entendre dans les couloirs. Les psalmodis s'intensifient bientôt. William Yorick se couvre les oreilles et commence à se taper la tête contre les murs dans l'espoir de chasser les voix. William Yorick subit un dégât face cachée et un horreur et c'est un pouvoir, enfin, un test de volonté pour annuler. Alors, test de volonté pour annuler, ça tombe bien, j'ai 4 en volonté. 1, 2, 3, 4 3 indices. 3 indices, qu'est-ce que je fais ? Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais consommer pour en transformer un en réussite et pour que ça passe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par jouer Diana et avec Diana, je vais tenter d'ouvrir cette fameuse boîte. Allez, c'est parti. Donc, Diana, elle est dans cette salle-là, je vais ouvrir donc le sac, je devrais retrouver la boîte et en première action, je vais tenter de l'ouvrir. Donc, vous voyez, hop, je me retrouve en fait avec une espèce de petit truc, un petit jeu à test. Donc, la compétence, c'est ma vision qui est de 4. Alors, ça, 1, 2, 3. Voilà, donc, j'ai réussi parce que j'ai fait que 3 déplacements et j'avais une compétence de volonté d'observation qui était de 4. J'avais 4 en observation et j'ai fait 3 mouvements donc c'est bon. Dans la boîte, vous découvrez un agenda. Au moment de l'en sortir, une clé en laiton tombe. Ouf ! Vous vous rendez à la page où elle se trouvait et découvrez la note griffonnée. Si l'alignement fragilise vraiment le voile, je crois que c'est le seul moment auquel nous pourrons le traverser. Je vais faire les préparatifs nécessaires dans la cour. gagner un objet unique, la clé en laiton est la preuve compromettante. Donc cette clé en laiton vous cherchez des yeux la serrure et le cadenas de la clé qui est dans vos mains donc j'ai la clé normalement je peux ouvrir une porte et vous trouviez l'homme suspect mais voici la preuve de sa culpabilité donc de toute évidence le Mr. Vanderbilt il est dans le coup. Allez en deuxième action ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers la porte qui est au fond du couloir pour essayer de retrouver ce Mr. Vanderbilt donc voici ma deuxième action ce sera de venir ici. Ici j'ai le choix c'est soit de continuer à fouiller un petit peu les alentours soit de commencer à rejoindre Diana je pense que je vais commencer à rejoindre Diana donc en premier mouvement je vais faire ici et en deuxième mouvement je vais venir ici pour commencer à la rejoindre là où elle va parce que de toute évidence là où elle va ça risque quand même de canarder mes chambres donc je suis dans le couloir et puis elle elle est à l'entrée de la chambre la porte se met à trembler comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de l'ouvrir cet événement de mythe affecte l'investigateur situé dans une case avec une porte qui a subi le plus d'horreur et là ça me dit la porte s'ouvre à la volée donc test obligatoire d'agilité avec une difficulté de 2 en cas de succès vous faites un bond en arrière pour l'éviter allez on y va on regarde pas plus que ça ce qui se passe si je rate on va faire mon test agilité j'ai 3D j'ai rien pour améliorer mon agilité et ma difficulté elle est de 2 et bien je rate mon test pas cool du tout et donc ça me dit que en cas d'échec la porte vous percute violemment le visage et le bras et vous subissez un dégât et vous devenez sonné allez un dégât de plus ça commence à m'en faire 3 quand même ça devient impénible cette histoire et donc je suis sonné donc sonné je vous rappelle vous ne pouvez pas dépenser d'indice pour convertir les résultats 2D ou effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires à la fin de votre tour vous défaussez cette carte donc paf je suis sonné la situation les amis est la suivante qui est celle-ci je suis sonné donc je ne peux pas dépenser d'indice pour convertir mes résultats 2D et effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires mais sinon ça va donc ce que je vais faire avec William c'est une action deux actions et là j'ai fini mon tour donc j'enlève le sonné c'est pas plus mal on va le mettre là c'est bien et la miss elle a sa clé je vais la faire venir ici et puis en deuxième action je vais la faire venir rentrer dans cette salle là alors je ne vous cache pas que ce que je vise en fait c'est la porte qui est là-bas au fond puisque le majordome nous a indiqué que c'était à l'ouest du bâtiment donc je ne vais pas perdre mon temps à ouvrir les autres salles c'est très intéressant normalement d'ouvrir toutes les salles et de fouiller un maximum quand vous faites une soirée entre amis parce que vous allez avoir un maximum d'indices et plus vous avez d'indices plus ça peut être intéressant pour la suite de l'aventure mais comme moi je fais juste un let's play sur ce niveau là et bien je ne me soucie pas trop j'essaie d'accélérer un petit peu la cadence donc je la joue comme ça mais jouez la plus à fouiller les indices et à ouvrir les portes avant de vous jeter dans la gueule du loup mais bon ce n'est pas grave moi j'assume le fait que si je perds je perds donc je suis positionné ici et ici et c'est la fin de ma phase d'investigateur phase de mythe Diana Stanley erre pendant ce qui semble être une éternité dans un monde parfait où rien pas même les beignets n'ont un goût normal Diana Stanley subit deux horreurs face cachée et là il n'y a rien à faire pour les éviter alors c'est vrai que Diana elle est un peu elle est un peu aware je prends les deux horreurs en question seulement ce qu'il faut savoir c'est que Diana elle a une particularité si vous êtes censé subir si vous êtes censé subir au moins deux horreurs vous n'en subissez qu'une seule à la place donc j'en repositionne j'en repose une et je ne subis qu'une horreur à la place parce que Diana elle est un peu elle est un peu aware et du coup bah voilà elle est capable de subir un peu des horreurs sans que ça lui fasse plus que ça un individu en robe rouge surgit dans l'entrée et hurle il y a quelqu'un ici vous entendez une réponse étouffée venue d'un autre endroit de la propriété débarrassez-vous d'eux générez un cultiste comme indiqué donc mon cultiste et bah hop il apparaît juste ici c'est sympa et ça me dit le cultiste se déplace de deux cases vers l'investigateur le plus proche puis attaque l'investigateur situé sur la case avec la force la plus élevée donc il va s'approcher de deux cases mais du plus proche le plus proche chez lui d'accord et celui qui en plus la force la plus élevée c'est lui aussi et du coup et bah ce qu'on va faire c'est résoudre résoudre l'attaque alors je vais cliquer sur le monstre attaque c'est pas un monstre c'est un cultiste mais c'est pareil et ça me dit le cultiste vous frappe les chevilles avec son bâton il vous fauche et vous vous retrouvez aussitôt au sol subissez deux dégâts et pour annuler c'est une capacité d'agilité ça tombe bien j'ai trois en agilité allez on y va trois en agilité 3 en agilité deux dégâts je fais une réussite ce que je vais faire c'est consommer un indice pour obtenir deux réussites et donc prévenir les deux touches puisque normalement j'avais deux dégâts donc je modifie je consomme un indice il ne me reste plus qu'un d'indice mais c'est pas grave je préfère éviter de perdre trop de vie et donc du coup j'évite l'attaque continue chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre situé à portée ayant la valeur d'horreur la plus élevée une fois tous les tests d'horreur résolus appuyez sur le bouton fin pour continuer alors j'ai un test d'horreur à faire avec lui donc je vais résoudre un test d'horreur le cultiste frappe le sol du talon d'acier de son bâton et la terre se fend un grand oeil apparaît dans la fissure et vous fixe subissez une horreur alors j'ai un test pour annuler puis retournez face visible une horreur ça ça craint il faut absolument que j'évite ce truc là parce que si je me fais une horreur face visible ça va pas le faire du tout alors on a dit que je pouvais éviter en faisant un test de volonté j'ai un deux trois quatre en volonté je suis quand même un micro moony j'ai juste un horreur à éviter faut que je fasse au moins une réussite sur les quatre ouais c'est bon et bien vous voyez c'est pas trop parce que je fais qu'une je fais qu'une réussite en fait mais c'est bon j'évite la sanction la phase de mythe est terminée on enchaîne sur la phase des investigate alors je regarde notre bonhomme il a trois de vie j'ai un couteau je pense qu'on va tenter de l'attaquer avec donc une arme tranchante puisque j'ai un couteau vous tentez d'écarter les bras de votre adversaire tout en lui portant l'estocade avec l'autre main force deux allez c'est parti donc mon force j'ai quatre un deux trois et quatre un deux trois quatre je vais essayer de le poignarder du coup alors est-ce que j'ai quelque chose pour améliorer non allez c'est parti wesh alors là normalement j'échoue mais je vais utiliser mon dernier indice pour transformer ça en réussite parce que j'ai absolument besoin de réussir ce jeu donc en cas de succès la manœuvre offre une ouverture et votre lame à votre lame le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat de votre test ça tombe bien parce que mon arme c'est un couteau qui fait un dégât et j'ai fait un test avec deux donc ça fera trois je confirme il est mort et donc je le retire et à chaque fois à chaque fois qu'un monstre est vaincu tout le monde est un monstre à partir du moment où je récupère un indice et ça c'est cool donc là je l'ai attaqué c'est cool et je vais me déplacer d'une case pour venir jusqu'ici voilà donc je me retrouve ici c'est à Diana de jouer donc ce que je vais faire c'est que je vais la déplacer d'un cran ici et puis on va on va pas faire subir trop d'intrigues on va ouvrir tout de suite cette porte que normalement je dois pouvoir ouvrir parce que j'ai la clé j'ai la clé j'ai la clé j'ai la clé allez on regarde ce qui se passe c'est à dire cette porte et normalement c'est comme dans Assault sur l'Empire ça me pète à la gueule une porte patinée se tient au bout du couloir et vous entendez un son inquiétant provenant de l'autre côté vous tentez d'ouvrir mais elle est fermée à clé il y a une serrure sur la poignée en laiton vous ne pouvez explorer que si vous avez l'objet unique laiton en l'occurrence c'est le cas je fais exploration et là au moment où vous ouvrez la porte de la cour un vent froid soulève le centre de l'antre de la cour fermée un énorme cercle de runes a été dessiné dans la terre défausser le pion d'exploration et placer la tuile comme indiqué donc on place la hache comme indiqué sous un buisson dans la cour vous repérez quelque chose qui peut être utile c'est une hache c'est plutôt sympa deux individus en robe se tiennent de part et d'autre du cercle du rituel en psalmodiant le plus proche semble en trance et c'est à peine s'il vous a remarqué générer un cultiste comme indiqué donc on va remettre un cultiste ici et puis il y en a un deuxième et en l'occurrence l'autre individu haut de sa capuche et pointe sa dac cérémonielle sur vous que faites-vous chez moi vous vous mêlez de choses que vous ne pouvez pas comprendre et pour ça vous allez mourir générer un prêtre dragon comme indiqué il s'agit de William Van Derby William Van Derby lui commence par une psalmodie terrifiante incantation qui provoque la distorsion dans la réalité une terrible créature franchit le voile entre les monstres et générer une horreur chasseresse comme indiqué ça va tout va bien tout se passe bien ça commence à puer quelque part dans la maison une deuxième être cauchemardesque traverse le voile entre les mondes générer un squelette comme indiqué alors un squelette pas sûr d'en avoir et le cercle du rituel tracé au sol est jonché de bougies et de crânes et autres babioles si vous mettiez les mains sur les composants rituels vous pourriez arrêter la magie maléfique du culte et disposeriez des preuves permettant de faire condamner le Viet Van Derby passez l'option d'interaction comme indiqué ok vous avez le droit d'entrer dans la zone explorer c'est cool vous devez arrêter le rituel avant qu'il ne soit achevé allez rien que ça donc on le voit la situation elle est plutôt tendue c'est à dire que je suis rentré dans la pièce donc là il y a le Van Derby là il y a un cercle d'incantation là il y a un de ses sbires là il y a une hache ça peut être ça peut être sympa mais mais c'est pas gagné ici on a on a la miss d'accord ici on a le mister mais derrière on a une ombre reptilienne et puis là on a un squelette alors j'ai mis en fait le pion du squelette j'ai pas trouvé la figurine pour la démo je suis désolé c'est parce qu'en fait c'est dans les demeures de l'épouvante première édition qu'il y en a et moi j'ai pas de squelette sous la main donc je suis obligé de mettre que le pion mais on part du principe qu'il y a un squelette donc vous voyez c'est plutôt tendu j'ai l'autorisation en free de venir ici donc je pense qu'en deuxième action ce que je vais faire c'est ramasser la hache ça me paraît judicieux parce que je pourrais tenter de l'attaquer mais je sais pas ce qu'il va me demander comme j'ai en force j'ai 3 qu'est-ce que je fais je l'attaque 1 2 moi je vais l'attaquer je crois parce que là c'est vraiment c'est vraiment super chaud je vais commencer par l'attaquer puis tant pis je ramasserai la hache je ramasserai la hache dans un second temps et en tout cas ce qu'il faut que je fasse c'est que j'arrête absolument le rituel avant l'échéance allez c'est parti pour ça donc je suis arrivé jusqu'à lui je suis donc ici et donc ce que je vais faire c'est que sans ramasser la hache je fais peut-être une erreur mais sans ramasser la hache je vais attaquer l'occultiste et je vais donc l'attaquer à main nue parce que j'ai pas d'autre capacité que ça attaque à main nue votre adversaire vous porte un coup et vous réussissez à lui frapper le bras tentez d'effectuer une clé donc c'est force 1 ça devrait aller en cas de succès le coude cède en craquant et le bras pend mollement contre son flanc le monstre subit 3 dégâts ah si ça réussit en gros je le out alors il faut pas se rater la force elle a quand même 3 en force la Diana elle a quand même 3 en force la cocotte c'est pas rien j'ai pas une capacité qui me permet d'avoir plus de force par contre je suis confiant parce qu'avec elle j'ai quand même beaucoup 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 de pions d'indices donc normalement si je fais pas le con je devrais y arriver ma difficulté c'est 1 allez on fait le lancer il faut que je réussisse à faire 1 c'est bon donc une réussite 2 indices donc ça normalement c'est pas mal je réussis mon coup donc je lui inflige 3 points de dégâts et 3 points de dégâts normalement et voilà le monstre est détruit ouf donc ça c'était la seule action que j'avais et je suis bien content de l'avoir réussi non j'ai pas fini ma phase d'investigation mon très cher ami bon alors ça c'est fait donc lui il dégage et c'est tant mieux comme ça je vais jouer donc William William il est là William c'est soit il fait 1 2 soit il s'occupe d'ores et déjà de lui donc je vais peut-être plutôt faire ça ok d'accord donc moi avec William je vais attaquer je vais attaquer la bestiole là qui est juste qui est juste à côté là elle est à portée puisqu'elle est dans une case adjacente j'ai mon couteau est-ce que je l'attaque avec mon couteau ou pas je ne sais pas des fois ça vaut pas forcément le coup en fait on croit que d'avoir d'avoir une arme comme ça c'est jouable mais des fois c'est pas trop trop le coup quoi allez tant pis j'attaque quand même avec avec mon couteau on verra bien des fois en fait on fait plus de dégâts on fait plus de dégâts en attaquant avec avec les mains je vais l'attaquer avec une arme tranchante c'est de tout votre poids que vous vous portez une violente attaque force difficulté 2 en cas de succès vous enfoncez profondément votre lame dans la chair de la créature le monstre subit les dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat de votre jet donc ça serait bien que je fasse quand même un maximum sur ce coup là alors pour faire un maximum sur ce coup là j'ai une difficulté de 2 ma force elle est de 4 donc je vais lancer 4 dés c'est quand même pas mal allez c'est parti j'ai que un indice donc je pourrais améliorer qu'un seul de mes jets j'ai peut-être pas fait le bon choix difficulté donc 2 ah bah c'est pas mal c'est pas mal je fais en tout 1 dégât 2 dégâts donc forcément je réussis mon action 3 dégâts ok et donc il est dit qu'il va subir un nombre de dégâts plus l'arme l'arme c'est le couteau donc ça lui fait 4 dégâts c'est quand même pas mal je vais lui balancer 4 dégâts sur 5 je suis content 1 2 3 4 ça fait 4 dégâts voilà et continue donc ça c'était ma première action non je n'ai pas fini je vais le réattaquer en l'occurrence parce que j'ai le droit de le faire et je vais l'attaquer avec une arme tranchante et vous allez voir que là il va pas me demander la même chose ça qui est intéressant dans ce jeu c'est que vous tentez d'anticiper les actions du monstre en tailladant et en esquivant au gré de ses attaques et donc du coup là ça va me demander une capacité d'observation ça tombe bien j'ai 4 aussi donc ça c'est c'est plutôt cool et c'est 4 2 à faire allez c'est parti j'ai pas consommé mon indice pour réussir le coup d'avant donc là je dois faire 2 alors je fais 1 plus un indice plus un autre indice plus rien du tout ce que je vais faire c'est que je vais consommer un indice ici pour pouvoir transformer celui-ci en réussite et donc du coup réussir mon coup très important en cas de succès vous voyez venir ses coups et n'avez aucun mal à les éviter avant de contre-attaquer le monstre subit les dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat de votre test c'est-à-dire qu'il va subir 3 dégâts puisque mon arme est de 1 donc c'est bon j'arrive à le tuer ça c'est cool c'était un peu l'action que je voulais faire parce qu'en fait ce que je voulais c'est libérer un peu cette zone là donc en faisant ça on n'oublie pas la capacité de William c'est de récupérer un pion à chaque fois qu'il tue un pion d'indice à chaque fois qu'il tue un personnage donc ça je le fais et puis là je crois que malheureusement je dis bien malheureusement j'ai fini ma phase d'investigateur et il y a des chances que ça commence à chier des boy que me dit la phase de mythe Yorick sent les poils de sa nuque se dresser une voix Roque l'appelle et il fait volte-face mais il n'y a personne William Yorick subit deux horreurs et j'ai le droit à un test de volonté pour annuler donc cette fois-ci je ne vais pas trop traîner parce que la partie est bientôt finie je vais utiliser ma flasque pour améliorer ma capacité au niveau de la volonté en gros je vais boire un petit coup au niveau de ma volonté j'ai quand même 4 il y a 2 horreurs à dégager ouais je pense que c'est jouable il faut au moins que je fasse 2 réussites et en l'occurrence du coup j'ai 5 puisque j'ai amélioré ma capacité allez c'est parti allez alors vous savez quoi je vais utiliser un indice que j'ai réussi à obtenir grâce à la mort du monstre pour transformer un de mes dés parce qu'en fait j'avais fait 3 indices et une touche et celui-là je n'ai pas envie de le rater donc je vais réussir mon test pour annuler parce que sinon je pense que j'aurais flippé grave Vanderbilt se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche puis il attaque l'investigateur situé sur la case avec l'observation la plus faible donc il se déplace ici et puis ce qu'il va faire c'est que il va attaquer il va attaquer Diana le monstre attaque Vanderbilt disparaît dans les ombres cette embuscade vous laisse peu de temps pour réagir et donc je dois faire un test d'agilité agilité 2 ça tombe bien j'ai 4 donc ça c'est pas mal 4 en agilité je devrais quand même réussir à m'en sortir je pense allez c'est parti en cas de succès votre adversaire elle réapparaît juste derrière vous mais vous parvenez à vous en écarter allez ouf je vais consommer un pion d'indice vous voyez c'est intéressant et important les pions d'indice et je vais transformer ce résultat en réussite et le deuxième en réussite que j'avais obtenu avec mon jet je réussis à éviter le coup donc du coup je réussis à l'écarter je ne vous dirai pas ce qui se serait passé si je n'ai pas réussi voilà du coup cette fois-ci c'est au squelette que j'ai personnalisé par un petit pion de se déplacer de deux cases également vers l'investigateur le plus proche puis il attaque l'investigateur situé dans la case qui a la force la plus élevée donc en l'occurrence il fait un et deux et il va venir attaquer Yorick William Yorick le monstre attaque et dans une danse complexe pouvant s'avérer mortel à la moindre erreur vous reculez d'un pas dès que votre ennemi s'avance vers vous et je dois faire un test d'agilité de difficulté 3 et il faut savoir qu'en agilité je n'ai que 3 dés ce qui sous-entend qu'il faudrait que je réussisse tout allez vous me voyez dans le reflet je le retourne pour qu'il fasse face à son destin je vous rappelle que j'ai 3 à réussir avec 3 dés ça va être tendu ah et ben forcément c'est un échec parce que même si je corrige un de mes jets avec un indice que je n'ai plus et ben je râque mon coup en cas d'échec la créature lance son point noueux vers votre poitrine et vous réagissez trop tard et vous subissez 2 dégâts alors il faut savoir que j'ai déjà 3 dégâts avec lui 3 4 et 5 ça commence à faire beaucoup j'ai 7 de vie il va falloir que je fasse attention parce que là ça peut très vite mal tourner alors après il faut savoir que c'est comme dans assaut sur l'empire quand on est quand on est blessé en fait quand on a plus ses points de vie quand on subit tous ses points de vie on est blessé donc on prend une carte blessée qui va nous donner des modifications puis c'est seulement lorsque je repère l'intégralité de mes points de vie que cette fois-ci je meurs chacun d'investigateurs résout un test d'horreur contre le monstre situé le plus proche ayant une valeur d'horreur plus élevée alors continuer est-ce qu'il a une un test d'horreur plus élevé il a 4 en horreur j'ai 7 non je vais pas faire de test d'horreur pour lui la phase de mythe est terminée et on passe à la phase d'investigateur on va s'intéresser à ce qu'il se passe ici tout simplement première action je vais ramasser la hache elle a quand même une capacité de 2 c'est plutôt sympa et puis je vais attaquer Vanderbilt avec ma hache en pleine gueule donc je vous propose de faire ça allez c'est parti donc je viens ici j'ouvre le paquet de monstres je dis que je vais attaquer Vanderbilt attaquer la hache c'est une arme lourde donc je prends arme lourde pour attaquer vous enfoncez votre arme dans le vent de votre adversaire difficulté force 1 force 1 j'ai bon espoir que ça passe allez on y va on fait un test donc test de force j'ai quand même 3 il me reste 2 indices et voilà force 1 ça passe je fais 2 donc normalement c'est pas mal en cas de succès si vous portez le coup à l'estomac qui produit un bruit sourd le monstre subit les dégâts égaux de votre arme plus le résultat de votre test ça va quand même lui faire mal puisque en l'occurrence vous ne le voyez pas là mais il a 6 de vie et il va en subir 4 donc ça c'est pas mal quand même crac donc ça c'est fait en deuxième action ce que je vais faire c'est que je pense que je vais le réattaquer histoire de m'en débarrasser parce qu'il doit payer arme lourde et là du coup ça me demande exactement la même test j'ai de la chance donc je le réattaque j'ai 2 d'arme il faut que je fasse 1 alors là en l'occurrence il faut que je fasse 1 je vais consommer donc il faut que je fasse 1 ça passe j'ai 2 en arme donc il va se prendre 2 points dans la gueule plus 1 point ici il a 600 vies en l'occurrence ça fait qu'il est mort donc je confirme ça mort ça c'est cool il fait le saut j'ai pas besoin de convertir parce que j'avais que 1 à faire ce que j'ai réussi à faire et puis il se prend 3 en tout il est mort il est mouru alors j'ai fait mes 2 actions du coup il va falloir que je m'intéresse à ce pion là mais je peux pas le faire tout de suite je ne peux pas le faire tout de suite donc je vais jouer Mr. William Mr. William vu que le squelette s'est approché de lui alors le squelette je vais pas le taper avec le couteau parce que c'est un je sens bien le coup venir je sens que si je l'attaque avec un couteau il va pas se passer grand chose en fait donc je vais l'attaquer à main nue alors je vais faire attaquer je vous montre pas l'appli ça sert à rien je vous lis ce qui se passe et je vais faire attaquer à main nue vous défiez votre ennemi d'en venir aux mains il marque alors une pause pour vous jauger donc du coup ça me demande un test d'influence test d'influence c'est 3D lancez 2D supplémentaires si vous avez subi au moins 3 dégâts ça tombe bien j'ai subi 3 dégâts donc je lance ah si c'est quand même intéressant je vais quand même vous montrer ce que ça marque parce que c'est vraiment intéressant donc vous voyez je dois faire un test d'influence de 2 en l'occurrence j'ai 3 donc je vais préparer 3D et samedi lancez 2D supplémentaires si vous avez subi au moins 3 dégâts ça tombe bien parce que j'ai subi 3 dégâts donc c'est pas mal en cas de succès vous profitez de votre confusion momentanée pour lui asséner un coup violent à la tête le monstre subit les dégâts égaux au résultat de votre test ça serait bien là de réussir le jet le jet qui défonce je pense que là là ça peut être intéressant et bien ça c'est le jet qui défonce voilà le jet qu'il faut bien parce que je vais lui faire 4 dégâts je suis super content donc du coup je viens là et le bonhomme je le file 1, 2, 3 et puis 4 dégâts continuer alors j'ai bien fait et je pense que ce que je vais faire c'est qu'en deuxième action je vais le réattaquer et je vais toujours l'attaquer à main nue et là c'est un test de force qu'il faut que je fasse donc un test de force en force j'ai 4 1, 2, 3, 4 et la difficulté elle est de 2 donc je pense que de ce côté là ça devrait bien se passer espérons 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 voilà c'est bon c'est passé difficulté 2, 2 est passée en cas de succès vous déséquilibrez votre adversaire avec votre corps l'entraînant au sol le monstre subit des dégâts égaux au résultat plus 1 donc en l'occurrence il va subir 3 de dégâts et je vous le donne en 1000 si je lui fais 3 de dégâts et bien il est détruit bon on est dans la première mission je vous cache pas que ça se passe plutôt bien j'ai de la chance au dé aussi je vais pas virer complètement taré et fou mais ça peut venir là par contre on a fini la phase d'investigation alors c'est sûr que j'ai vidé la table mais le sort est toujours en cours d'action donc on va voir ce qui se passe phase de mythe un spectre tout droit sorti du passé de Diana jaillit du sol elle s'accroche aux membres de votre amie Diana Stanley subit deux horreurs on peut les annuler si elle subit au moins un horreur Diana Stanley défausse une amélioration allez on va faire le test ça c'est plutôt facile surtout que Diana c'est pas n'importe qui allez Diana elle peut annuler avec ses connaissances donc son savoir en savoir elle a 5 1, 2, 3, 4, 5 je pense que là normalement ça devrait le faire 5 j'ai 5 j'ai 2 horreurs à annuler ça passe donc là c'est cool 2 horreurs à annuler c'est bon ça passe phase d'investigateur la phase d'investigateur elle va faire que je vais aller trifouiller ce petit pion qui est juste ici en première action je vais aller voir ce qui se passe si je touche à ce pion allez c'est parti donc là ça me dit que le cercle le rituel est tracé au sol et les jonchers de composants et vous tentez de les ramasser mais l'énergie délitère les protège interrompre le rituel n'écoutant que votre courage et les bribes de connaissances que vous avez accumulées vous tentez de retirer les objets sans déclencher la magie alors ça tombe bien parce que je dois faire un test de savoir et il s'avère que Diana c'est elle qui a le plus puisqu'elle a 5 donc j'ai 5D si vous défausser vous pouvez défausser n'importe quel nombre de preuves pour convertir les indices en réussite alors ça tombe bien parce qu'au niveau des preuves j'ai la preuve compromettante que j'ai trouvé tout à l'heure dans la salle et ça tombe bien que ce soit elle qui l'ait trouvé ça va me permettre d'améliorer mon jet et comme j'ai deux indices en plus sur ma carte je vais pouvoir vraiment améliorer mon jet allez j'ai 5D à faire on va les lancer puis ensuite on va rentrer le score et on verra bien ce qui se passe donc je fais une réussite deux réussites et puis une énigme alors une énigme je vais donc consommer une preuve pour pouvoir transformer cette énigme en réussite parce que je ne sais pas s'il va me le proposer tout à l'heure donc ça me fait 3 réussites on va rentrer ça dans l'appli et puis on va bien espérer ce qui se passe confirmer pas à pas vous retirez les composants du cercle rituel presque aussitôt une partie d'énergie délétérée délétère qui imprègne les lieux semble se dissiper vous avez mis un terme aux agissements du culte gagner l'objet unique composant rituel puis défausser le pion incarnation donc je gagne ce pion et ça me dit l'investigation est terminée si un investigateur fuit la demeure avec l'objet unique composant rituel donc en l'occurrence c'est Diana les investigateurs ont gagné la partie quand l'investigation est terminée placez un pion d'exploration comme indiqué voilà donc là maintenant je dois rejoindre la sortie Diana elle en était à sa première action si je me souviens bien donc et bien en deuxième action elle va se déplacer d'une case hop là voilà et puis et bien ce que je vais faire c'est que je vais ce que je vais faire c'est que je vais également me déplacer monsieur un et deux et dire que ma face est terminée alors on pourrait dire que maintenant il me suffit plus que de sortir mais on va voir si pendant la phase de mythe il se passe quelque chose ou pas et peut-être que pendant la phase de mythe il se passe quelque chose et là ça me dit où qu'il regarde William York voit toujours la même chose une enfant au visage sanguilonante qui tend un doigt vers lui William York subit deux horreurs alors ça va parce que j'en ai subi qu'une donc c'est jouable donc voyez ce qui est important en fait à noter c'est que même si j'ai détruit tout ce qu'il y avait à détruire et si j'ai résolu tout ce qu'il y avait à résoudre il faut quand même que je sorte et ça continue à se dérouler en fait le jeu donc là très rapidement ce que je vais faire c'est essayer de me barrer le plus vite possible donc un deux un deux donc lui il est sorti c'est bon d'accord lui il est sauvé par contre elle elle n'est pas sortie et puis c'est elle qui doit sortir avec son composant rituel donc du coup je vais devoir dire que je subis encore une phase de mythe il faut absolument que je m'en sorte sur celle-ci si j'arrive à survivre à cette phase de mythe c'est pas mal vous ne l'aviez pas remarqué jusque là mais les murs de la pièce sont étranges cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé dans le couloir d'entrée je ne suis pas encore dans le couloir d'entrée donc je n'ai pas d'effet allez en deuxième donc en phase maintenant je n'ai plus qu'elle à jouer elle fait un et deux elle n'est pas encore sortie d'accord donc du coup une fois de plus je suis obligé de subir une phase une phase d'investigation donc allez on subit encore la dernière phase d'investigation espérons que je vais m'en sortir Diana Stanley sort en sursaut de son état de fugue dissociative pour voir les parures brisées et les profonds sillons dans les murs a-t-elle pu causer ses dégâts au cours d'une crise de rage aveugle Diana Stanley subit 3 dégâts et c'est force plus 1 pour annuler puis elle retourne face visible tous ses dégâts là donc là ça craint il ne faut surtout pas que je subisse les dégâts en question donc en force j'ai 3 plus 1 je rajoute un D et j'ai quand même 3 dégâts à annuler yes j'en annule 2 puisque je vais utiliser un pion pour faire une réussite je subis un dégât donc je subis un dégât et il dit que je dois le retourner la douleur vous envahit le crâne et vous voyez 36 chandelles résoudrie immédiatement vous devenez sonné puis vous retournez la carte bon bah ça va parce que sonné c'est pas bien grave et là c'est à moi de jouer et donc ce que je fais c'est que je viens ici et que je vais enfin pouvoir ouvrir la porte et là je vous laisse imaginer ce qui se passe face investigateur elle ouvre enfin la porte oui elle est là l'objet unique donc j'ai le droit de m'enfuir donc vous ouvrez brutalement la porte et vous enfuyez dans la nuit avec la preuve de votre crime horrible de Vanderbilt l'enquête est terminée ouf chaque investigateur a gagné sauf si un effet comme l'effet fou précise autre chose c'est bon j'ai gagné je suis sorti vous sortez de la demeure en groupe et vous précipitez vers votre véhicule en serrant contre vous les composants du rituel preuve irréfutable du culte et de son lien avec les disparitions vous démarrer sans attendre et déraper en accélérant dans l'allée accidentée si vous arrivez au commissariat vivant ce sera à coup sûr la fin du culte vous enfoncez les grilles situées au bout de l'allée et rejoignez la route en laissant la pompée d'Evanderbilt derrière fin allez on débrief voilà j'espère que ce let's play des demeures de l'épouvante vous aura convaincu vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair alors moi j'ai joué tout seul normalement il faut jouer à plusieurs c'est beaucoup plus sympa à plusieurs c'est plus immersif vous mettez une petite lumière tamisée vous mettez dans l'ambiance vous servez un petit apéro et puis c'est parti entre amis je ne suis pas parti beaucoup à l'exploration des salles parce que je voulais faire un let's play qui soit regardable donc quand même assez court j'ai coupé un petit peu certaines parties ne vous inquiétez pas partant de là moi je trouve que c'est un jeu qui est très sympa il y a des gens qui le critiquent moi je prends énormément plaisir et j'ai fait le let's play de la première mission je ne ferai pas d'autres let's play dessus parce que je ne veux pas vous flinguer le plaisir de découvrir l'aventure par contre moi je vais pouvoir commencer à jouer avec mes amis et à poursuivre la découverte de ce qui se passe dans ces demeures de l'épouvante allez en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour vous débarrasser des horreurs d'Arkham allez à très bientôt ciao bye bye ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada